Aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous perdez sans doute avec la compo Jax et quelques astuces très importantes qui vont vous permettre d'exploser vos lobbies. Je vous ai préparé un petit lolchase pour déjà vous présenter la composition avant qu'on aille étudier une game. Jax ce qu'il va falloir c'est beaucoup de crit. Les items de crit sont importants, pourquoi les crit ? Parce que les crit dans TFT vous permettent de faire des bursts plus puissants que juste l'AP flat. L'idée c'est que Jax doit vraiment one shot sur ses casts sinon le fight est trop ralenti et il aura pas le temps de tuer le carry assez vite. Du coup on va lui mettre Jewel Gantlet pour qu'il puisse crit, Hoge pour qu'il ait un peu de heal et de l'AP supplémentaire tout en ayant des crit en plus. Et enfin première astuce de la vidéo je vous dis il faut absolument un GA sur Jax. On voit souvent des titans voire des BT des items comme ça. Ça va être le GA donc l'Age of Night cet item là. Ou alors un Zonia. Zonia c'est excellent bien sûr un Zonia c'est plus dur à avoir il va falloir avoir des augments spécifiques. Mais l'intérêt de ces items là c'est qu'en fait Jax il est très squishy. Il a énormément de bursts mais il est très squishy. Jax il y a un bug actuellement avec lui. Quand il cast il prend l'aggro. Il va souvent se faire one shot s'il a pas déjà un GA. Juste derrière on va mettre la luxe et alors la luxe le positionnement là ici il est pas anodin. On va pas la mettre backline et je vais vous montrer ça dans la game aussi. Mais en la mettant ici elle va pouvoir aller one shot le carry. D'où cette appellation de luxe assassin que vous avez vu sur la vidéo. En fait Jax a beaucoup de dégâts et on veut lui mettre le buff EDM pour qu'il casse plusieurs fois assez vite dans le fight. Autour de ça on va juste remplir avec des mocheurs. Et ce qu'il va vous falloir c'est priorité sur le buff EDM de Jax. C'est à dire qu'on veut la version EDM du Jax. La version mocheur elle est acceptable. On peut jouer en 6 mocheurs mais ça va être très dur de top 1 avec. Parce qu'avoir 5 EDM ça augmente énormément les dégâts et aussi ça fait que les casts partent beaucoup plus vite. En late fight vous allez être trop lent si vous avez pas 5 EDM. Enfin pour finir les items on peut les mettre sur plusieurs champions. C'est à dire que la luxe le statique c'est très bien parce que ça va du coup permettre de vous burst les tanks plus facilement. Ici j'ai mis une spark sur le Zac bien sûr c'est l'un ou l'autre vous allez pas mettre les deux items en même temps. Mais on peut optimiser le Zac, la poppy, le 7 voire le Z. Le Z si on a des bons items AD c'est pas mal. Le rugot aussi bien sûr si on arrive à le passer niveau 3 ça peut être excellent. Le but c'est aussi que le Zac il survise longtemps dans le fight parce qu'il a un cast propre à lui qui est très fort. Et en vrai il utilise très bien ces items là qui donnent de la paix et du coup il fait aussi des très bons dégâts avec le cast de Jax sur le buff EDM. On va se retrouver sur la game de ReReplay. Donc ReReplay c'est un des gagnants des Worlds récents. Il a gagné les Worlds du 7-8. C'est un américain donc c'est l'un des seuls joueurs non asiatiques à avoir gagné les Worlds. C'est un mec qui a une façon d'aborder le jeu qui est quand même très pragmatique et il est vraiment bon. Donc là directement on va aller rentrer des cas santé. Cas santé dans la méta c'est très fort pour pouvoir jouer Hearthsteel si possible. Et aussi parce que c'est une bonne unité elle a été buff récemment maintenant les cas santé c'est une unité qu'on veut prioriser early game. Et faites attention on va pas prendre le Chosen. Je sais pas exactement quand il prend le Chosen dans cette partie mais dans la méta actuelle c'est très important de ne pas prendre un Chosen au hasard. Là on va vite re-roll les augments. Il a d'abord re-roll Unified qui est un petit peu moins bien que les deux autres. Les deux autres sont plus fortes en early game. Et du coup il va roll les deux de droite et directement avoir Stationary, Stationary Support c'est l'une des meilleures augments du jeu, Stationary Support 1. En fait la gem c'est un item que vous pouvez avoir sur le mannequin et le Stationary Support 1 vous permet encore d'avoir cette gemme. Les deux autres versions ne permettent. Donc du coup c'est une des grosses forces de l'augmente et puis un mannequin plus un item en stage 3 ça reste super fort même si on a pas d'augmente au début de la game à cause de ça. Et ici il va pas passer niveau 4. Et ici il va pas passer niveau 4. Son but ça va être simplement de faire 10 d'économie parce qu'on a pas de board vous le voyez ici. Et on est dans une méta où la loose streak est très importante. Il faut apprendre à vite jouer autour de vos conditions de jeu. Si vous jouez trop fort en early game et que vous perdez vos streaks au milieu ça sert un peu à rien. En fait loose streak c'est très intéressant parce que vous pouvez aller chercher une spatule au carousel s'il y en a une. Si vous avez la priorité sur les autres vous pouvez aller la chercher. La spatule vous permet de jouer principalement Trou Dommage c'est la meilleure compo du patch je pense. Mais le problème c'est que Trou Dommage, Harry ça c'est des très très bonnes compos dans la méta. Malheureusement on va pas pouvoir les jouer toutes les games parce que pour ça il faut pouvoir aller au niveau 8 vite en même temps que les autres voire avant eux pour récupérer les unités vu que c'est des unités très contestes. Ce qu'on va du coup faire c'est que les games où on peut pas jouer ce type de compo où il faut aller au niveau 8 on va aller jouer des re-rolls. Et c'est pour ça que c'est important de connaître Jax, de connaître potentiellement aussi Samira. Des compos re-rolls comme ça qui vous permettent de jouer quand même au jeu quand vous êtes dans des situations où vous pouvez pas aller au niveau 8 à cause de votre économie ou du moins pas au bon moment. Là il a directement commis Jax, vous voyez il a écrit Jax dans le chat. Là il a slam un Joel Gantlet qui est pas un très bon item dans la méta mais comme je vous l'ai dit très important sur Jax. Cet item là il l'a mis sur le bard pour l'instant ça fait plus de dégâts que sur le Jax. En fait il a récupéré un Jax vite, il a scout un petit peu les autres joueurs. Il a vu que les autres joueurs n'allaient pas vraiment avoir les conditions de Jax directement. Donc s'il prend des priorités là-dessus les gens vont le voir et sans doute pas jouer avec Jax en même temps que lui. Et donc là il a gagné deux rounds un peu au hasard, il est tombé contre des mecs vraiment faibles parce que comme je vous l'ai dit la méta elle est très orientée autour des lustriques. Alors on veut pas lustriques toutes les games. Si on a des très bons chosen early game, par exemple ceux qui a santé est pas mal du tout. Et aussi Corky c'était très 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 bons chosen early game, ça peut donner des conditions de win streak mais c'est pas toujours le cas. Donc on n'est pas non plus en train de prioriser à fond la win streak, là vous voyez qu'il a de quoi faire 20 sur son banc. Donc s'il perd ce round c'est pas dramatique. Là c'est comme ça qu'il a joué la game, qu'il aborde cette game là. Il est en mode j'ai gagné des rounds donc pourquoi pas une win streak si ça se passe. Mais j'ai pas d'augmente, j'ai pas un board de fou donc il faut que je me permette de faire 20 si possible. Là il a même fait un gold avec le bar donc il peut garder le cas santé, c'est excellent. On va récupérer un gant ici parce qu'en fait des gants on peut en utiliser beaucoup. Ça peut être des items poppy, ça peut être des items urgote, même des items Z. Mais surtout il va nous falloir un autre gant pour la hoge. Donc en fait on peut utiliser 4-5 gants dans la compo, c'est pas un problème. Du coup récupérer un autre gant ici, si on en a encore au PVE c'est parfait. S'il a acheté ce chosen tout à l'heure, c'était vraiment parce qu'il avait gagné le premier round. Il était en mode bon bah pourquoi pas tenter une win streak, le lobby est faible. Mais dans la plupart des cas, si vous êtes en win streak, n'achetez pas de chosen. Vous devez jouer sans chosen, le jeu va potentiellement vous donner en fait des chosen 2 cost. Et du coup si vous avez un chosen sur votre board, vous avez moins de chances d'avoir vite un chosen 2 cost qui vous donne une condition. Par exemple ça peut être Senna qui est très forte pour avancer dans la partie. Ou même pour la re-roll, ça peut être un Jax EDM qui tombe. Ça peut être ce genre de champion qui en fait vous donne des grosses conditions potentiellement vite dans la game. C'est important quand vous n'êtes pas dans super bonne position d'avoir des options de jeu comme ça. Donc là où je joue autour d'une front line assez basique, juste un gros cas santé sentinelle qui est du coup de tank pas mal. Cas santé je vous dis c'est très fort comme unité actuellement. Parce qu'il est leur style mais aussi parce que son spell fait beaucoup de dégâts. Donc c'est facile de faire des kills, économiser des points de vie en début de game. Et aussi c'est un très bon tank qui n'a pas besoin de grand chose autour pour fonctionner. Donc il met ça, il met des dazzlers en backline avec un jewel histoire d'avoir des dégâts. Tout ça, ça va faire des kills même s'il ne gagne pas ses rounds. De toute façon maintenant il n'est pas en loose streak, il n'est pas en win streak. Enfin il a perdu 2 rounds mais ce n'est pas très important de perdre 3 rounds d'affilée, on s'en fout en vrai. Ce qui comptait c'était d'avoir 5 de loose streak potentiellement. Mais là quand c'est que 2 on s'en fout un peu. Donc ce n'est pas grave qu'il ne joue à bord pas des yeux. Et au final il perd quand même, il économise des HP. Donc en fait on commence la partie sur cette map à 115 HP. Donc là il n'en a perdu que 12. Avec une économie qui lui met à 40 gold ici. Il a déjà un commis sur Jax, il a une très bonne augmente. Donc la partie est très bien. J'ai fait exprès de vous sélectionner une partie qui n'est pas non plus trop high roll. Il n'a pas tant de chance que ça dans la game. Bon vous allez voir qu'il y a quand même des éléments de chance parce qu'il s'en sort bien dans la partie. Mais ça c'est des éléments classiques. J'ai fait exprès parce qu'on me l'avait demandé en plus de vous montrer des parties où il y a un petit peu moins de chance. Et comme ça vous allez voir comment jouer Jax vraiment classiquement. Donc là aux items on va voir directement ce qu'il a. Alors l'arc, ce n'est pas le meilleur composant. Ça vous permet de faire statique voir titan pour certains champions de la compo. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on veut. Le red buff c'est pas mal aussi. Il ne faut pas oublier ça. Et on a directement notre Jax. On a Jax, on a Vay. Donc là on commence à avoir une belle game. Parce qu'en fait vraiment avec le système des Chosen. Là on pourrait se dire ouais non deux Jax c'est pas beaucoup. Mais il faut compter que si vous n'êtes pas compté sur le Chosen. C'est très facile de l'avoir celui que vous voulez. Du coup ce Jax 3 en fait il lui manque techniquement plus que 4 Jax à avoir. Parce qu'il y a le Chosen aussi qui va arriver avec. Là on joue encore le cas santé parce qu'on est niveau 5. Donc on n'a pas trop l'intérêt de le vendre. Mais on va sans doute perdre ce round. Et en perdant ce round je pré-shot qui va sans doute vendre le cas santé. Et s'ouvrir à potentiellement toucher mieux. Ou alors directement il va roll un petit peu au niveau 6. Pour aller chercher quelque chose au niveau de Chosen. Parce qu'en fait ce cas santé il est pas mal. Mais là il sert plus à grand chose. Et il vous deny le fait d'avoir potentiellement Jax à chaque round. Donc ça peut être très intéressant. Au niveau de l'augmente. Alors là on va avoir Keeper et Joel Lotus. Joel Lotus c'est une super augmente de la composition. Parce que ça vous permet de pas avoir besoin de faire Joel Gantelet. Là en l'occurrence il a déjà fait l'item. Donc Joel Gantelet, Gantelet précieux. L'item qui permet de faire des crits sur les spells. Il l'a déjà. Idalys c'est vraiment fort aussi. Parce que bon il a déjà deux gants. Donc c'est pas forcément ce qu'on va aller chercher. Mais Idalys ça lui permet d'avoir des dégâts en plus sur d'autres champions. Urgot fait aussi beaucoup de dégâts. Luke c'est vraiment pas mal vous allez le voir. Donc Idalys ça peut être bien. Parce qu'on peut faire 3-4 hoches dans la game. Et c'est super fort. Là en l'occurrence on a déjà beaucoup de gants. Donc si on veut faire des hoches on peut directement les faire. Du coup on perd un petit peu. La value l'augmente sur le fait que ça vous donne directement une hoche. Donc l'item d'Idalys, la main de la justice. A mon avis on roll ce jouet Lotus. On le prend directement d'accord. Bon il est en mode. Je pense qu'il se dit c'est décrit en plus sur le Jax. Et en fait ça va être fort aussi sur les autres unités. Parce que les autres unités de la compo vont être très fortes avec ce jouet Lotus. Urgot, Luke, toutes les unités que vous avez cité. Même Poppy c'est vraiment pas mal. Et là on va directement avoir une Vex qui utilise bien les items qu'on a. L'objectif ici c'est pas de descendre trop bas en goal. Parce que vraiment si on veut re-roll une compo et qu'on a 0 goal. Qu'on trouve très peu de Jax ici. Ça va être dur de caper la game. En fait le niveau 6 en Jax c'est très important de le comprendre. Ça c'est une deuxième astuce que je vous donne vraiment très importante. Ne jouez pas Jax au niveau 6. Jouer Jax au niveau 6 c'est souvent une erreur. En fait les gens voient un 2 cost et du coup ils se disent Ah il faut absolument que je le ré-rolle au niveau 6. Le problème de faire ça c'est que même avec Jax 3. Si vous jouez en 2 ou 3 EDM. Vous allez être vraiment faible. Il faut vraiment avoir ses 5 EDM. Ça c'est la priorité. Et ensuite le Jax 3. On va juste se stabiliser un peu au niveau 6 ici comme il l'a fait. Il a juste trouvé de quoi être plutôt fort. Il a même joué Punk. Donc là il va pouvoir roll s'il veut. Voilà il vend l'unité et il prend cette unité là directement. Il prend le Jax qu'il a trouvé du coup derrière. Alors c'est un Jax Mosher. Est-ce qu'on va le garder toute la game ? A voir. En tout cas il peut lui mettre les items directement. C'est un Jax niveau 2 qui lui donne 4 Mosher. Il n'y a pas d'intérêt de ne pas le prendre même si ce n'est pas celui qu'on garde à la fin. Ici on ne veut pas roll trop deep. Peut-être qu'il va roll un peu plus par contre pour le coup parce que là il a trouvé 5 Jax. Je ne sais pas s'il va rester sur le Jax Mosher. Moi je vous dis le Jax EDM est très important pour cap out l'IM. Pour vraiment la gagner. On peut voir sur le mannequin qu'il a eu Banshee. Du coup Banshee c'est un très bon item de la compo. Ça fait que le Jax ne peut pas se faire cesser. En fait dans TFT on va appeler ça une compo explosive. Les compos explosives pour ceux qui ont joué par exemple au 7-7. C'est aussi canonnier ce genre de composition. En gros c'est des compos qui veulent vraiment one shot burst aller très vite dans le fight. Si le fight dure trop longtemps vous savez que vous avez perdu le fight dans beaucoup de cas en late game. Ici ce qu'on veut c'est vraiment du burst rapide etc. Et le counter à ces compos explosives c'est le cesser, c'est le stun. Du coup avoir une Banshee donc c'est l'item là qui va donner une sorte de QSS à son Jax et de l'attaque speed. Donc ça va vraiment accélérer le fight, empêcher qu'il se fasse one shot. Et si on a directement récupéré une Titan donc là vous allez me dire ouais mais pourquoi il fait Titan alors que tu m'as dit qu'il fallait faire un GA. Là c'est au niveau de la tempo en vrai il a déjà perdu beaucoup d'HP. Il est à 78 mais c'est une map on commence à 115. Du coup il a déjà perdu pas mal de points de vie. Je pense qu'il veut juste tempo, avancer, voir ce qui se passe. Et en vrai Titan c'est son deuxième item que vous pouvez faire à part le GA. L'intérêt aussi c'est que là comme il a la Banshee c'est moins important d'avoir le GA parce qu'il peut pas se faire cesser. Donc dans tous les cas s'il prend un burst il peut heal derrière etc. Là vous voyez il va directement sur les carrés en backline le Jax, c'est vraiment efficace. Cette Titan c'est un item correct, dans l'idéal vous voulez vraiment un GA, je vous le dis le GA, ça va vous permettre de cap la game. Mais de toute façon vous allez voir plus tard qu'il y a une petite technique qui va lui permettre dans tous les cas d'avoir un GA. Mais je vous spoil pas vous allez voir. En tout cas sa game pour l'instant est jouée extrêmement clean, vraiment prenez-en des informations, apprenez à jouer comme ça, c'est vraiment super ce qu'il fait. Il a stab un petit peu, il roll un peu aussi, vraiment il cherche des conditions. Là il a roll pour un chosen, voir ce qu'il y avait quand même. En fait il faut savoir aussi qu'il y a un fonctionnement dans les chosen, on va appeler ça une rotation. C'est à dire que là ce Panthéon par exemple qu'il vient d'avoir ça fait qu'il peut pas avoir de Guardian de cost pendant 7 rolls de chosen différents. Il sait que s'il enlève les mauvais chosen de la pool, les mauvais chosen qu'il veut pas en gros, s'il les voit plusieurs fois d'un an, il voit plusieurs chosen qu'il veut pas, il sait qu'il y a plus de chances que derrière il a un chosen qu'il veut. Et du coup là il sort des chosen de la pool en faisant ses petits rolls etc. Mais il a beaucoup d'économies, vous voyez il fait pas des rolls trop deep, c'est vraiment super précis ce qu'il fait et ça c'est magnifique. Ça va lui permettre quand il est niveau 7 d'avoir quand même beaucoup de chances de toucher le Jax. Là on va directement vendre, vous voyez ce Jax mocheur, il a déjà trouvé Zac et Z, donc là il peut se permettre de rester niveau 6. Mais si vous avez pas trouvé Zac et Z comme ça au niveau 6, qui peut arriver parce qu'il y a 5% quand même, si vous êtes pas dans ce scénario là, n'hésitez pas à aller au niveau 7. Comme ça pendant que vous êtes en train de roll votre Jax, comme il est en train de faire actuellement, vous allez pouvoir trouver les bonnes unités, les unités EDM qu'il vous faut. C'est très important d'avoir ce 5 EDM là qui se débloque. Comme il avait aussi déjà pris ce Jax mocheur, il avait pris un Jax mocheur pour avancer dans la game il y a quelques instants, il sait que le prochain Jax qu'il va avoir ce sera forcément le Jax EDM. Ça aussi il faut le savoir, quand vous avez la version d'un chosen dans votre shop, vous savez que le prochain même champion que vous avez en chosen n'aura pas le même trait x2. Imaginons que vous avez, voyez, ce Mordekaiser ici, il est pentakill sentinel, et bien si la version pentakill d'un chosen qui arrive dans son shop, et bien le prochain chosen sera forcément sentinel, le prochain Mordekaiser j'entends sera forcément sentinel. Donc là comme il a joué avec le mocheur il y a quelques instants, en rollant il savait que le prochain Jax qu'il aurait ce serait le bon. Et donc comme il a aussi Z et Z qui pouvaient faire ça au niveau 6, ça fait beaucoup de chances de 2 cost, ça permet de trouver directement le Jax EDM. Et ici qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Alors Talant Search c'est vraiment pas terrible dans cette composition, sors fond un petit peu en vrai c'est le Jax qui fait beaucoup du taf de la compo, donc c'est pas très important. New Recruit c'est pas mal, mais c'est pas forcément si ouf. Déjà on va roll je pense le Stationary, parce que jouer autour de 2 mannequins, ça peut être casse-gueule si par exemple il y a un Zeké, ça veut dire qu'on va mettre le Zeké et le Banshee en même temps, c'est un peu bizarre. Et What the Forge c'est pas terrible, on a des très bons items, il n'y a pas d'intérêt. Armacy c'est très bon pour le coup. Alors Armacy c'est très bon, l'autre aussi était envisageable, le New Recruit, ce qui vous donne une unité en plus sur le board. En vrai Armacy c'est toujours très bien, parce que toutes les unités vont faire des dégâts, donc elles vont toutes se heal, ça rajoute de la tankiness. Donc on n'est pas sur une game, vous voyez, très high roll non plus. On a trouvé assez vite le Jax, mais vraiment si vous jouez comme il a joué là, c'est-à-dire tranquillement au niveau de votre économie, vous jouez pour avoir des bonnes unités en stage 3, vous avancez un petit peu avec et quand il faut vous allez roll down. Souvent on va le faire jouer les yeux au niveau 7, parce qu'au niveau 7 on peut aussi en même temps trouver les bonnes unités EDM. Et bien si vous jouez votre game comme ça, ça va arriver beaucoup de games. Il ne faut pas forcer Jax, par contre je vous le dis tout de suite, Jax c'est des conditions, c'est des items déjà c'est très important. Et ensuite au niveau des augmentes aussi, là il a joué Lotus, un bon stationnerie, ça lui permet d'avancer là-dessus. Il a vite trouvé des Jax, donc il s'est permis d'y aller. Mais un problème aussi sur ce set, c'est que si vous êtes en train d'être contest, surtout sur des compos 3-cost, donc par exemple vous jouez Yone ou Samira, si vous êtes contest, c'est très compliqué d'aller chercher l'unité 3-star. S'il y a un autre mec qui joue Jax dans la game, ça vaut peut-être mieux pour vous, si le mec est vraiment commit, s'il est à fond dans la compo, d'aller jouer autre chose. Il n'y a pas de soucis avec ça, surtout que quand vous arrivez à peu près niveau 6, vous allez vous rendre compte s'il y a un mec qui peut jouer Jax aussi, avant de commencer à faire des petits rolls, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il est joué quand même. Et donc là on est super stable, on va monter dans les levels, on va voir ce qu'il se passe. On n'a juste pas de GA sur le Jax, mais vous allez le voir, il y a une petite technique pour ça. Alors pourquoi cette compo est devenue forte d'un coup, et si on pourrait se demander ça ? Mosher a été buff, 4 Mosher déjà ça a été buff, c'est très fort. Zak a été buff sur son spell, et Jax aussi, en version Chosen il me semble, il a été buff. Donc en fait tout ça, ça fait vraiment que les EDM ensemble marchent très bien maintenant. Z aussi c'est pas du tout une mauvaise unité de transition, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui reste vraiment viable. Ici on hésite un petit peu au niveau des items, on a un Joel Lotus, donc là faire une IEU ce serait peut-être pas forcément le plus smart, mais c'est pas mauvais non plus. Maintenant IEU sur une unité qui est déjà décrite, c'est vraiment pas dégueu. Alors vous voyez, là on commence à voir du coup qu'il met sa luxe en deuxième ligne. Alors ça comme je l'ai dit, on met luxe deuxième ligne, pourquoi ? Le spell de Jax, je l'explique rapidement, comment il fonctionne ? Ça prend la range de l'unité, donc la range d'auto-attaque, et ça rajoute 1. Et l'unité qui est le plus loin dans cette range-là, donc luxe par exemple je crois qu'elle a 4 de range, donc 4 plus 1, ça fait 5. Donc sur un rayon de 5 cases, l'unité la plus loin de luxe, elle va lui sauter dessus. Du coup si vous la mettez derrière, ce sera souvent des tanks qui sont le plus loin, parce qu'il n'y a pas non plus 8 cases. Mais par contre si vous la mettez sur cette ligne-là, elle a beaucoup plus de chances d'aller dans la backline, donc là vous pouvez faire attention à la luxe sur les fights, elle va aller one-shot des carries. Alors ici bon c'est une luxe 1, pour l'instant c'est pas très intéressant, mais quand ça commence à être une luxe 2 qui a peut-être un ou deux items, ça peut faire très très mal et vous aider à accélérer le fight. Je vous disais c'est des fights explosifs, on veut vite tuer les carrés, on veut vite avancer, et c'est cette luxe qui va vous débloquer ce genre de trucs. J'ai aussi parlé un petit peu à des joueurs challenger qui m'ont aidé à préparer la vidéo rapidement. Il y a Yaroy par exemple qui m'a expliqué lui qu'il pense qu'en late fight, sur des compos Harry qui sont aussi elles très explosives et qui peuvent one-shot facilement le Jax, il ne faut pas hésiter à passer sur le spell de Luxe. Mais ça c'est que si vous avez Luxe 3. Si vous avez Luxe 3, vous pouvez mettre le buff EDM sur Luxe et vous faites en sorte qu'il y ait beaucoup de lasers qui partent sur la Harry en face, ça va permettre de one-shot la Harry. C'est très rare que ce soit le bon play, Jax ça reste aussi excellent pour one-shot les carrés, mais si vraiment il y a un carré en face qui vous one-shot, par exemple Jean, vous n'arrivez pas à aller sur le Jean rapidement parce qu'il a un GA ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à jouer de Luxe, ça va vite lui faire des dégâts et ce sera beaucoup plus facile pour vous de le tuer avec le spell de Jax. Et alors aussi bien sûr le Luxe, on veut la mettre du côté de Jax en permanence parce qu'il faut que ça saute sur les mêmes unités. Si la Luxe est de l'autre côté, elle va sauter sur un carré, elle va rarement le one-shot, surtout comme ça à niveau 2 sans item, alors que si c'est avec le Jax, elle a plus de chances de finir l'unité potentiellement et du coup de vous sauver beaucoup de DPS. Donc voilà, on a remonté tranquillement l'économie. Quand vous avez ce setup là en stage 4, c'est ce que vous voulez viser, c'est sur le stage 4, avoir un Jax 3 avec toutes les bonnes unités globalement, pas tout forcément niveau 2 avec les items et tout, mais juste Jax 3, les bonnes unités, vous êtes bons. Là, vous savez que vous êtes stable, vous pouvez monter comme ça les levels tranquillement, refaire de l'économie. Donc là, il y a niveau 7, 50 gold, il a une streak, donc il va facilement aller niveau 8 sans perdre trop de gold, c'est super. Là, il va falloir finir les items de Z. Alors Z, ça peut paraître être un carré un petit peu random là d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il itemise le Z ? Parce qu'en soi, il a Arma 6, Téjouel qui sont des très bonnes augmentes de Z et il a aussi de quoi lui mettre des items. Donc il a eu IE et Edge of Night, c'est des très bons items de Z. Donc là, quand vous avez vraiment des items AD orientés, pas très tanky, n'hésitez pas à jouer Z dans cette carré. Si vous avez des items un peu tanky, n'hésitez pas à jouer Zack ou Poppy et on a fait le statique sur la luxe du coup. Je tiens à être honnête avec vous, je n'ai pas trouvé la game où la luxe est le plus parlante. En fait, j'ai vraiment eu du mal à trouver une game qui ne soit pas trop high roll, où ce n'est pas un mec qui a vraiment beaucoup de chance et en même temps qu'il a un bon résultat et en même temps qu'il y a une luxe vraiment carré comme ça, etc. Mais je vous jure que ça arrive souvent dans vos parties d'avoir des luxes qui font tout le travail qui vraiment vont wide shot les carries mais pour ça, il faut luxe 3. Donc là, vous voyez, il passe niveau 8 et alors là, ça dépend un peu de ce qu'on a. Ici, on n'a pas vraiment beaucoup de luxe, on n'a pas vraiment beaucoup de set, de Urgot. Du coup, on ne va pas aller chercher directement les unités niveau 3. On va peut-être push les levels en fait, on va peut-être aller niveau 9 mais classiquement, dans une partie, ce n'est pas rare d'avoir genre 5, 6 luxes à ce moment-là, etc. Et du coup, vous allez pouvoir vous permettre d'aller chercher ces unités niveau 3 quand vous êtes niveau 8 sans jamais passer niveau 9. Vous restez juste niveau 8 et vous cherchez vos unités niveau 3. C'est une très bonne façon de caper la compo. Urgot, c'est super avec 10 thèmes comme red buff. Blue buff, c'est pas mal aussi. Donc, vous pouvez faire red buff, blue buff et une Deathblade par exemple sur Urgot. Tout ce qui est de BT, Titan, on n'aime pas trop. Vous pouvez passer les unités niveau 3, ça peut être votre cap. Surtout que c'est des idées qui ne sont pas très jouées. Luxe, c'est pas vraiment joué. S'il n'y a pas de joueur de Jax dans votre game, luxe, il y a très rarement des gens qui la jouent. Donc, c'est facile de la passer niveau 3, c'est une très bonne win condition. Donc là, on swap side sur le carry adverse pour être du côté des carries. Alors, ça fait un peu peur d'être du côté d'une Harry qui peut vraiment nous one shot mais en même temps, quand la Luxe, elle va cast, ça permet de lui mettre un peu de dégâts et peut-être que le Z peut finir le travail. Parfait. Avec le spell de Jax en plus. C'est un effort de groupe. Les autres unités que Jax en EDM, donc les Z, Zac et Luxe, vont permettre de sauter un petit peu sur des carries, les mettre un peu low et après, ils se font tuer par les autres unités. En fait, vous avez beaucoup de sources de dégâts dans la compo et c'est vraiment efficace. Là, il a rentré, on peut le voir aussi, juste une Nami. Alors, pourquoi il a rentré Nami ? Nami, c'est vraiment pas la meilleure unité mais bon, ça fait un petit stun et ça lui permet d'avoir Dazzler. Donc, avec le spell de la Luxe, ça va permettre de réduire les dégâts adverses. Ça ralentit un petit peu le fight. Alors, j'ai dit, on ne veut pas des fights lents mais ralentir les dégâts adverses pour que votre Jax ne meure pas. Ça, bien entendu, c'est toujours efficace. Et là, bien sûr, on va le remplacer par un Ziggs. Et alors, Ziggs, c'est intéressant parce que ça va réduire aussi la résistance magique. C'est le passif de son spell. Ça va vraiment appliquer le Dazzler sur tout le monde donc ça va vraiment réduire les dégâts adverses. Et alors là, regardez bien ce qu'il fait. Voilà, dans son builder, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer des unités superfans et là, vous allez comprendre pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas si grave de faire la Titan en fait sur le Jax. Jax, quand vous jouez cette compo, c'est tout le temps votre chosen pratiquement en vrai. Il y en a, je pense, qui ont déjà compris ce qu'il va essayer de faire. Grâce à ces trois superfans, votre unité et que vous mettez superfans à la fin du round. Qu'est-ce qui va se passer ? On va voir ça tout de suite. Les superfans vont enlever tous les items de Jax. Bon, là, ils sont disparus mais ils vont revenir. Ils sont en train d'arriver. Et on va aller mettre un des GA du coup sur le Jax pour empêcher qu'il se fasse one-shot de cette façon-là. On prend un item, je pense, peut-être luxe même. Luxe ou le Ziggs. Ziggs, c'est pas mal. C'est un bon carré de late game potentiel. On va vendre ce Gnar. Bon, du coup, on perd un peu Mosher mais perdre Mosher 4 pour rentrer ce Edge of Night. C'est vraiment toujours worse. On le met vraiment sur une vaille. Cette Titan, c'était bien tout à l'heure pour pas perdre trop d'HP mais là, c'est un peu mieux. Bon, là, c'est un peu un flop sur ce round parce que le mec en face est ultra fort. Je veux dire, il a crash test de mise. Il a un gros, gros country tout niveau 3, etc. Mais vous allez voir que dans certains fights, ça peut faire une vraiment grosse différence et on est vraiment loin d'être au cap de la compo. Il est en train de passer niveau 9. Il ne cherche pas les 3 stars sur cette partie. Vraiment, je vous le dis, il y a plein de parties où votre but, d'autres pour faire chercher un top 1 vu les conditions. Mais voilà, on passe niveau 9. On va passer les unités niveau 2. On retrouve ce Gnar. Et là, quand on a 4 mocheurs que maintenant, c'est une poppy et pas une vieille vaille pourrie, ça commence à avoir vraiment de la gueule. On a mis une Kiana juste pour qu'elle duplique un peu des items. C'est une tierrandome qu'on a trouvé. Ça aurait pu être Hilaoi. Le problème d'Hilaoi, attention, faites bien attention ici, c'est que là, Hilaoi, avec les tentacules, ça va être très dur vu que vous avez beaucoup de frontliners. Ne jouez pas Hilaoi dans ce genre de setup. Elle va bloquer vos unités avec les tentacules. Il y en a qui ne vont pas faire de dégâts pendant 15 secondes de fight. C'est vraiment bête. Donc, jouez plutôt autour des unités comme Kiana. Ça peut être des unités backline. Dans l'IDAL, vraiment des unités backline. Regardez bien ce fight. Vous allez voir vraiment à quelle vitesse ça va one-shot les carrés normalement. Donc, les tanks, bien sûr, qui sont ultra tanky dans ce match-up. Mais voilà, vous avez vu le Z ici derrière qui, bam, va one-shot. Je vous laisse remettre un petit peu en arrière le fight si vous voulez. Le Z, la Lux, c'est eux qui ont fait le travail. Si la Lux était peut-être un peu plus derrière, on n'aurait pas eu ce burst. C'était peut-être qu'on perd en fait. Peut-être que la Rhin one-shot. Moi, je dirais que vous pouvez jouer Jax à peu près 30% de vos games. Surtout si vous êtes by-low, on va dire, et qu'il n'y a pas beaucoup de Jax. Je ne sais pas exactement combien il y a de Jax à by-low actuellement. Ce n'est sans doute pas une compo très bien jouée ni très jouée tout simplement. Et ici, on va rentrer bien sûr le Yorick pour avoir un meilleur mocheur encore que ce Gnar. Yorick, il va réduire aussi les résistances physiques. Yorick, dans son spell, il y a ça. Et est-ce que maintenant, on peut battre ce genre de Samira qui nous a détruit tout à l'heure ? Mais maintenant, on a beaucoup plus de Borde. Peut-être que ça ne suffit pas, mais ça ne suffit pas encore. On y est presque. C'est close quand même. On n'a plus que la Samira en vie maintenant. Il faut juste être mieux positionné. S'il n'avait plus jump sur la Samira directement, peut-être qu'en fait, il l'a one-shot et ça fonctionne. Elle essaie de suivre le Jhin en face. Il n'a pas eu le temps de mettre sa Lux, qui va aller stun, le Jhin aussi. Non, vraiment, vous vous rendez compte de la puissance du Borde. C'est-à-dire que là, on affronte un mec qui est un gros cap de niveau 9, etc. Et on le détruit. Vraiment, ne pensez pas que Jax, c'est une compo qui fall off ou quoi. Si votre compo Jax, elle fall off, je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est que vous la jouez sans doute un peu mal ou alors que vous n'avez pas vraiment les bonnes conditions de victoire. Mais il faut savoir identifier ces conditions de victoire, celles que je vous ai décrites au cours de la vidéo. C'est vraiment efficace. Poppy, c'est un très bon temps. Bien sûr, on aurait pu mettre ses systèmes sur Zak aussi. C'est juste que Zak a un meilleur CC. Donc, ça dépend des match-up un petit peu. On va chercher juste de coagrer de nos unités. Voilà, on trouve une Kiana 2. On a un TG ici. Je pense que TG et Zak, ça peut être pas mal. Il hésite un petit peu. Il faut vraiment de jeune sur cette Samira. Par contre, ça va être important. Ok, on va mettre ça sur Ziggs pour être sûr d'avoir toujours la réduction des dégâts qui s'applique au maximum. On va vraiment se mettre dans le coin. Donc là, si le mec ne bouge pas sa Samira, là, maintenant qu'il a Kiana 2, il y a nos matchs. Vous voyez vraiment la puissance de la compo, c'est vraiment dingue. Merci à tous d'avoir suivi. Moi, je stream toujours sur Twitch comme vous le savez. N'hésitez pas à aller suivre ça dans les commentaires. Rien à un lien. Et à la prochaine. Salut tout le monde.